Le Premier ministre, M. Messmer, avait déjà avant le premier tour annoncé son intention de sortir de sa réserve pour le second tour. Il a annoncé hier soir qu'il soutiendrait M. Giscard d'Estaing et ce matin, le bureau exécutif de l'UDR, présidé par M. Sanguinetti, a pris une décision identique, approuvée dans l'après-midi par le groupe UDR de l'Assemblée nationale. Tout en regrettant que Jacques Chabandelmas n'ait pas été suivi par une majorité d'électeurs, l'UDR estime que son devoir est maintenant d'apporter son soutien à Valéry Giscard d'Estaing. Tel est l'essentiel du communiqué publié en fin de matinée rue de Lille à Paris, après 2h30 de discussion du bureau exécutif de l'UDR, réuni sous la présidence d'Alexandre Sanguinetti et en présence du Premier ministre Pierre Messmer. Le texte, simplement communiqué aux très nombreux journalistes présents, a été adopté à l'unanimité, après un débat qualifié par l'un des membres du bureau de ferme franc mais amical. Il indique notamment, et je cite, que l'intérêt supérieur de la nation commande de maintenir et de promouvoir les principes essentiels de la Vème République. Il faut, ajoute-t-il, barrer la route au marxisme et à son candidat. Et dans l'après-midi, les députés UDR se sont réunis, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Là aussi, les différentes tendances se sont exprimées pour aboutir enfin, comme l'a annoncé le président du groupe Claude Labbé, à l'adoption unanime du texte du bureau exécutif. Le groupe de l'UDR, qui s'est réuni aujourd'hui, s'est essentiellement préoccupé de l'avenir. Il a pris acte de la décision du peuple français et, pour le second tour de l'élection présidentielle, il comprend aujourd'hui qu'il s'agit, au-delà même du choix d'un homme, d'un véritable choix de société. C'est la raison pour laquelle il entend maintenant s'engager totalement dans un combat au bout duquel nous devons assurer le triomphe des valeurs de la démocratie pour lesquelles nous combattons depuis près de 16 ans. C'est la raison pour laquelle aussi le groupe de l'UDR entend conserver l'originalité qui est la sienne pour aujourd'hui et pour demain et que c'est dans ces conditions qu'il apporte son soutien à Valéry Giscard d'Estaing. J'ajoute que dès demain matin, je rencontrerai le candidat qui, à partir d'aujourd'hui et pour nous, est le seul candidat de la démocratie. Merci.